bonjour alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo réalisation du mois ainsi que achat du mois de mai étant donné que je n'ai pas fait beaucoup de coloréage en mai alors j'ai décidé de de faire aussi une midi présentation au mini vidéo hall comme ça la vidéo durera un peu plus que 30 secondes alors on va commencer cette vidéo par mes réalisations du mois et tout ce qui n'a rien à voir avec le coloréage pour ceux qui me suivent un peu vous savez que j'avais acheté début mais une machine à coudre afin de réaliser des masques de protection donc j'ai fait mes petits essais de manière hyper laborieuse alors ça c'est le un des tout premiers je vais pas vous montrer les versions bêta que j'avais réalisé avant parce que ça vaut pas la peine donc en fait ça c'est un peu petit je les lavé à 60 degrés j'ai pris ceci du vrai coton donc du coton 100% j'ai lavé à 60 degrés mais bon ça a rétrécit c'est devenu vraiment petit c'est peut-être bon pour un enfant j'ai pas repassé donc je viens juste de laver et j'avais pris pour ça les mensurations qu'ils avaient préconisé c'est à dire deux carrés de tissu 20 par 20 donc suite j'ai fait un autre essai encore j'ai fait plusieurs essais donc voilà et cette fois ci moi j'ai pris deux carrés de 22 par 22 donc c'est pas repasser un mais voilà au niveau de la taille ça va par contre j'ai fait les lanières un peu trop courte de on va dire un demi voire un centimètre ce que je vais c'est ce type de masse que je vais faire on va dire à l'avenir je pense que j'ai trouvé le bon modèle avec ici une petite allée comme on dit ça une ouverture ici pour mettre un filtre et je sais pas dans ce modèle là parce que j'ai pas voulu en avoir et ainsi que ici mettre quelque chose pour tenir au niveau du nez mais bon ça c'est le modèle pour moi moi je trouvais que vu ce modèle là j'avais pas besoin d'un pince nez j'ai pas un nez très pro éminent donc j'ai pas besoin de ça et ça c'est le deuxième que j'ai fait bon je dois le repasser encore une fois avec ici c'est un peu plus long donc ça c'est la bonne longueur un deux carrés de tissu 22 par 22 toujours avec une pochette pour faire pour mettre en fait un filtre le filtre en fait ce sera pas un filtre à café ou un soupalin quoi qu'est ce moment les filations c'est pas encore ça mais bon c'est que le troisième ou quatrième que j'avais fait sur un instrument que je ne que je ne maîtrise pas du tout même encore aujourd'hui j'ai encore du mal mais bon et donc je disais les filtres ce sera pas du filtre à café ou mouchoirs ou autres ou soit pas là j'ai commandé des filtres rien que pour ça j'en ai acheté j'en ai trouvé dans mon supermarché je vais vous montrer de suite à quoi ça ressemble donc voilà ça ressemble à ça on voit pas bien en fait ça ressemble à ça il ya en fait cinq couches à l'intérieur donc je trouve que c'est beaucoup plus efficace et bon comme voilà c'est j'avais essayé par rapport à la taille de ça voilà et voilà donc voilà donc du coup on a bien trois couches deux couches de tissus et ici le filtre le fil qu'on va changer tout le temps tous les jours pas à chaque utilisation celui là donc j'ai dit j'avais acheté au supermarché chez moi il m'a coûté 6 euros 25 99 j'en ai trouvé sur aliexpress forcément moins cher mais je voulais voir en fait si c'est par rapport à la taille si ça rentrait dans le masque donc ça va ceux de aliexpress je les attends toujours je me rappelle plus comment j'ai payé combien j'ai payé sur aliexpress mais dès que je les reçois de toute façon je vous montrerai ça et puis je vous dirai voilà donc ça c'est pour mes réalisations non coloriage maintenant on va allier dans sur mes réalisations coloriage j'ai pas fait beaucoup beaucoup de coloriage j'en ai fait très peu puisque en fait les masques m'ont demandé beaucoup de temps beaucoup de patience surtout donc du coup j'ai pas beaucoup le colorier alors alors ce que j'ai fait donc j'ai fait un colo dans le invert in mandala de son large drawing j'ai fait celui là ensuite j'en ai fait un dans my colorful town j'ai fait celui là avec essentiellement des polychromos donc celui là m'a pris beaucoup 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 de temps parce qu'il ya pas mal de détails surtout niveau de la bibliothèque voilà on dirait pas comme ça mais ça m'a pris beaucoup 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 de temps donc voilà et si je regarde par rapport à tout ce que j'ai fait dans ce livre je fais un colo par an parce que par exemple cette double page c'était l'année dernière que j'ai fait et celui ci l'année d'avant voilà donc un colo par an ça me faire alors petit truc petite astuce en fait j'ai mis à un fixatif parce que en fait pour éviter que le même si cdc des crayons à l'huile pour que ça ne transfère pas sur l'autre côté donc j'ai mis un fixatif le problème c'est que je sais pas si vous voyez ici il ya ça ça a dégorgé en fait de l'autre page de ici ici parce que j'avais fait c'est ce que tessie serait utilisé du des stabilo pointe 88 pour des tout petits détails là mais du coup ça ça a déteint ici un peu donc maintenant c'est bon à savoir quoi voilà donc à cette allure là je leur ai fini d'ici trente ans un colo par an franchement voilà ensuite alors on va aller dans des je pensais avoir fini avec ça voilà il ya celui ci j'ai terminé en fait j'ai continué à colorier le dessin que j'avais entamé pour le colorant chat donc je les terminer pour celui là j'ai utilisé donc des feutres à alcool tweed marqueurs en base et par dessus j'ai mis un peu de crayon crayon de chez action aussi tiens voilà est-ce que oui c'est sans le crayon de chez action je sais pas si ça se voit bien en fait l'écran sur les cheveux oui ça se voit sur les cheveux j'ai fait un peu voilà sur la peau aussi bon voilà je suis pas mécontente de de la rose bleue que que j'ai fait et les cheveux aussi je suis pas mécontente des cheveux donc voilà donc il est bien entamé celui là je suis presque à la moitié je pense pas que je vais faire tous les colos qui sont dedans mais j'ai bien agressé ensuite ensuite on va c'est quoi maintenant oui ensuite c'est les coloriages par numéro alors j'en ai fait quand même quelques-uns dans le carré magique tout dessous voilà alors j'en ai fait ici ça c'est bas du stabilo je pense on rappelle pas trop mais je pense que c'est du stabilo et là ici j'ai voulu essayer la technique des croix voilà donc c'est un peu plus clair mais c'est vrai on dirait de la broderie en fait voilà ça c'est au stabilo pen 1.88 donc les points de fine voilà ici le normal 1 et la partie avec les croix donc c'est un peu plus clair mais c'est franchement le rendu il est 20 il est il est pas mal je trouve le rendu il est quand même pas mal et là on peut voir normal pour une croix petit croix je sais pas comment on dise idem pour ici mais toujours avec des stabilo là par contre trouve que ça ressort moins bien je pense que les couleurs il ya beaucoup de blanc les couleurs sont assez claires des couleurs qu'ils sont recommandés je sais pas enfin je pense que c'est vraiment ça si c'est des couleurs claires ça ressort pas très bien peut-être ici j'ai pas fait ici cette partie là c'est bon ok et j'ai fait celui ci ici je vais aussi faire avec des petites croix aussi ça c'est pour le carré tout sous ensuite j'en ai aussi fait un dans celui ci mon amour c'est quoi ça ah oui 50 messages mystère pour dire je t'aime ici j'en ai fait que un voilà veux tu être mon tourtereau alors je vous dis pas la galère ici parce que ça ici c'est que du blanc en fait donc il fallait laisser les cases là enfin ça blanc alors ici aussi ici aussi c'était un peu galère peut-être un peu zoomer donc là ici c'est aussi du blanc et là là ici aussi des petites des raies blancs qu'il fallait laisser à non colorier on va dire c'était pas évident n'était pas évident celui ci à faire même si c'était un tout petit mais franchement bon voilà un peu la bruit à faire en non le dragon et licorne j'en ai fait un il n'est pas malin mais très minutieux à faire aussi celui là surtout cette zone là ici beaucoup de changement de couleur ici idem donc il fallait laisser aussi pas mal on va pas plus bas il ya pas mal d'espace blanc qu'il fallait qu'il fallait laisser ici très très bien ce livre franchement pas facile à faire mais celui là aussi je l'avais galéré avant ensuite ici dernier livre que j'ai touché voilà le coq suis là je pense aussi l'avoir entamé lors du colorant chat du mois de avril peut-être mais je ne sais plus voilà il est terminé j'en ai six cela ce bouquin là comme j'avais déjà dit tout stabilo 68 et c'est tout pour mes réalisations du mois donc je regarde juste j'ai fait alors pour ce mois de mai 14 colorages de deux pièces de couture deux pièces de balle et deux et demi en deux et demi le mois d'avant j'avais fait 17 colos donc un peu plus ouais donc là cette fois ci j'en ai fait que 14 là nous sommes aujourd'hui le 9 juin à l'heure où je vous filme et j'ai encore fait aucun colo donc voilà voilà alors on va passer sur la partie achat du mois on va dire bon j'ai pas si j'ai fait quelques petits achats on va dire alors on va commencer d'abord pas les achats actions alors j'ai trouvé les aqua marqueurs je les ai pas tous trouvés j'ai trouvé que ces deux boîtes là donc la panoplie de brun gris je sais pas si on voit bien la panoplie de brun gris et jaune orange vert voilà c'est que ces deux là que j'ai trouvé voilà aussi les feutres à alcool couleur peau voilà on a trois donc ça c'était les achats actions j'étais un peu déçu par rapport à ce que j'ai pu voir de chez actions tant donné les nouvelles mesures ah non j'ai encore ça je vais vous montrer ça j'ai aussi pris ça voilà je disais donc à cause des nouvelles mesures qu'il faille prendre que je remets pas en cause évidemment mais en le résultat est que actions par le magasin action où je vais normalement ils ont éliminé un rayon sur deux pour pouvoir respecter les distances de sécurité alors du coup les rayons va dire loisirs créatifs s'est réduit de moitié donc il ya plein de choses enfin que je trouve pas quoi en fait que je ne trouve plus qu'il y avait avant notamment tout ce qui était tweed marqueur il y avait pas mal il y avait quasiment plus enfin bon c'était réduit de moitié quoi voilà ensuite mes commandes sur amazon alors en matériel je me suis commandé ça ça c'est j'en avais déjà je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur mon matériel de coloriage ça en fait c'est pour pour remplacer ceux qui commencent à être usé vous savez pas c'est cette marque là voilà ensuite je me suis commandé ça sur amazon au niveau des fineliner moi je ne possède que ceux de chez stabilo les points 88 par contre là je suis limité en termes de pas de palettes de couleurs donc j'ai dit tiens je vais acheter une plus grande palette alors j'ai pris celle-là c'est le bas je tine mais sur amazon il était sous le nom de la conyle donc voilà ça m'a coûté un peu moins de 25 euros pour les 100 je vais vous montrer le swatch que j'ai fait voilà donc on a 100 couleurs donc ça complètera bien les stabilo points 88 que j'ai actuellement je vais montrer à quoi ça ressemble donc ils ont ils n'ont pas de numéro donc voilà donc petite étiquette que moi j'ai mis voilà c'est hyper fin donc c'est du 0,4 mm comme les stabilo c'est très très fin ça va j'ai pas eu de mauvaise surprise il y en a pas qui était sec ou quoi le seul bémol c'est que il n'y a pas de numéros dit pour les identifier parce que en fait la couleur correspond pas à la couleur ici du petit bout là ici ça correspond pas du tout donc il faut effectivement faire un nuancier ce qui est bien c'est que ils ont couleur peau ici qui est pas mal et des couleurs pastel aussi c'est pas mal parce que c'est ça que je manque qui me manquait en fait voilà ça c'est pour le matériel en termes de livres j'en ai pris deux j'ai pris donc un des derniers de chez son live drawing qui est le summer silhouette il ya eu déjà pas mal de fait plus donc ça vous pouvez voir c'est juste en fait des silhouettes c'est un one color c'est un truc avec comprend en fait un feutre et puis voilà quoi oui on y va c'est vous savez bien que moi j'aime bien ce genre de de livres de pour colorier c'est hyper délaçant j'ai pas encore commencé celui-là donc on n'est pas forcément d'utiliser du du noir on peut utiliser n'importe quelle couleur ce sont des silhouettes donc des ongles voilà je pense que si vous avez un doute sur comment appréhender le dessin donc les solutions ici faites pause ainsi vous voulez et je me suis pris aussi celui ci donc c'est une série que je connais pas trop donc mystérie mosaïque cinéma color bad number donc c'est que ils disent c'est des mosaïques en fait c'est des petits carrés ce sont vraiment des petits carrés voilà avec le code à côté voilà les solutions parce qu'on a les solutions à l'arrière en fait ils me disent comme ça donc il vous donne le titre du film mais il ne vous montre pas le résultat final voilà et ça c'est l'arrière ce qu'on peut trouver voilà est bon pour pour faire celui ci donc je vais utiliser les l'air les nouveaux fin liners que je viens de recevoir pour potentiel à quoi que les peines 88 auraient été suffisant quoi que non j'ai pas j'ai pas cette couleur là le verre au livre je n'ai pas d'art crime celui là je n'ai pas voilà 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 voici la fameuse machine de l'enfer le bureau fait c'est j'ai questionné le bureau de mon fils donc il travaille plus sur celui ci là notre bureau donc je concerne maintenant pour faire de la couture du moins j'essaye c'est tout pour mes achats du mois ainsi que mes réalisations du mois là aujourd'hui nous sommes le 9 juin je ne pense pas faire beaucoup de coloréage ce mois ci parce que là je suis actuellement en plein dans un dp voilà j'ai mon esprit qui n'est pas sur le collage pour l'instant il est sur d'autres loisirs créatifs peut-être que ça reviendra demain après demain dans une semaine qui sait moi je suis quelqu'un de assez versatile en tout cas je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo qui sera une vidéo de papotage d'ici là je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée bonne sieste en tout cas très bon loisirs créatifs prenez très très bien soin de vous et de vos proches et je vous dis donc à la prochaine bye bye